Coucou mes citrons j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les messages que vous m'avez envoyé sur messagesmsp.gmail.com Et allez c'est parti on commence directement par le premier message Pour le premier message nous avons Je crois que plus loin elle a flouté les pseudos mais du coup elle a oublié de flouter ici mais c'est pas grave parce que déjà quand on s'appelle Poney rose qui dit salut les loulous t'as déjà compris que c'était un compte fake, enfin un deuxième compte, un secondaire, un voilà quoi tout ce que tu veux quoi Et elle dit salut tu veux être VIP, oui stp je suis pas VIP, alors est-ce qu'on est sur du piratage, est-ce que la personne va se faire pirater On sait pas trop vous allez voir par la suite Donc deuxième message Alors en fait tu vas croire que c'est du hacking, alors déjà quand ta phrase qui commence comme ça, déjà ça commence très mal Mais bon c'est pas grave, mais pas du tout J'ai juste besoin de ton mot de passe pour que j'aille dans les paramètres de ton compte etc C'est très compliqué à expliquer Et après tu peux te reconnecter et là tes VIP ça prend environ 5 minutes Alors Et là elle lui dit et mon passe c'est tu l'auras jamais 1, 2, 3 Alors déjà mention spéciale quand même pour la hackeuse qui quand même écrit plutôt pas mal Malgré petite faute de frappe ici qui n'était absolument pas faite exprès Et bien franchement comparé à trois quarts des messages des pirateurs franchement elle écrit bien Donc voilà j'ai pas envie de faire une vidéo comment bien pirater les gens Mais en gros je pense que vous avez quand même plus de chances statistiquement d'arnaquer quelqu'un En écrivant à peu près bien puisque ça fait déjà beaucoup plus sérieux et crédible Ensuite quelle réponse on a ? Tu as dû te tromper ça marche pas Alors déjà ça veut dire qu'elle a essayé quand même le mot de passe tu l'auras jamais 1, 2, 3 Elle a essayé T'es sûre ? Tu l'as pas mal tapé ? Après je vais te comprendre mais je te promets c'est pas du hacking Je vais pas te voler ton compte comme c'est bip de hacker Et là il dit oh c'est VIP merci beaucoup Et là dernière image on peut apercevoir que du coup ce petit mail m'a été envoyé par caribou au caramel Juste ici donc voilà n'hésitez pas à aller voir son compte et l'aider etc Parce que franchement elle a l'air super sympa Et du coup elle dit la pirateuse Merci de t'être foutu de moi j'apprécie moi je veux t'aider si tu veux pas mon aide c'est tant pis pour toi merci en tout cas Voilà donc bon elle a quand même essayé de... Voilà si on aurait pas suivi le cours de la conversation on aurait peut-être pas remarqué Mais au début elle a dit oh oui je suis pas VIP Alors déjà la pirateuse elle aurait dû se dire oui mais pourquoi elle me dit qu'elle est pas VIP alors qu'elle est VIP Tu vois déjà là tu sens que en fait caribou se foutait déjà de sa gueule dès le départ Tu vois mais bon elle a... je pense qu'elle a tenté Elle a tenté elle a pas réussi Mais heureusement caribou s'est pas fait avoir je pense que caribou est beaucoup plus intelligente que ça Allez on passe au next message Maintenant nous sommes sur un cas différent du piratage Mais qui est lui aussi malsain parce qu'il peut déraper sur du piratage ou de l'arnaque etc etc C'est tout simplement une personne qui se faisait passer pour moi Alors juste dans le mail j'ai le petit message qui dit voilà c'est une personne qui se fait passer pour toi Alors est-ce qu'elle se fait passer pour moi dans son que fais-tu ? Dans son livre d'or ? Dans les salles de chat ? Je ne sais pas Mais en tout cas apparemment elle se fait passer pour moi Et de toute manière on va voir ça ensemble parce que je ne me suis pas spoilé les messages Comme ça vous avez ma petite réaction à chaud Donc là quinzelle c'est toi vraiment Et là on peut voir le petit Et oui ma belle Je peux te poser des questions ? Euh non non Oui vas-y t'inquiète pas Je filme Ah ouais genre de film Tu filmes pour moi Je savais pas que j'avais recruté quelqu'un Et là est-ce que tu peux m'accepter en amie sur quinzelle youtube ? Mais si tu dis non c'est que tu n'es pas la vraie quinzelle youtube C'est clair ou sur tous tes comptes tu dois me demander STP Alors que comment va s'en sortir cette fausse quinzelle ? Je stresse pour elle Je suis en sueur Comment va-t-elle réussir à se sortir de cette situation ? Euh nope car tu es la fausse quinzelle je le sais Je l'ai demandé à quinzelle elle m'a dit non Donc soit tu l'avoues ou soit je te signale et je te bloque C'est faux car je n'ai pas ajouté sur quinzelle et je t'ai pas répondu What ? Sur le live je te signale T'as dit quoi ? Là je l'ai bloqué et je l'ai signalé et je ne lui réponds plus Bah t'as très bien fait de ne plus lui répondre Euh voilà Mais bon le problème c'est qu'il y a encore aujourd'hui Des gens qui se font avoir par ce genre de personnage Ou encore une fois comme dans mes 36 000 vidéos Comme je vous le dis tout le temps Jamais je ne vous demanderai votre mot de passe Euh mon seul compte officiel c'est quinzelle espace youtube Voilà je vous dis même pas de penser que quinzelle compte caché etc c'est mes comptes Vraiment que quinzelle espace youtube niveau 55 Et ne croyez aucune autre quinzelle Voilà Voilà tout simplement Ces messages là sont d'un autre level Ils sont level au dessus du mien Là ça c'est sûr j'ai bien rigolé Donc voilà je vous lis la conversation Salut puis-je avoir ta coupe Merci de votre honneur Non tu ne puisses pas avoir ma coupe De rien de mon honneur Lol lol Je comprends ma chair Je conçois MDR Tu ne puisses pas avoir ma coupe Mais tu puisses avoir un autographe MDR donc elle est quand même sympa Elle lui a quand même fait un petit autographe Euh voilà Merci ma douce jante dame Je vous remercie en vous offrant un de mes retours Je puisse attendre durant deux minutes Je puisse attendre durant deux minutes Mais je puisse aussi bien me passer de votre gentil retour Bien aimable soit-il Oh j'en peux plus Oh c'est trop rigolo Oh soyez aimable jante dame Que vous puisses attendre C'est du vieux français Mais du vieux faux français là C'est qu'il y a des potes quand même Je t'ai donné un petit auto Voici votre retour Voyez ceci n'a pas été dépluant J'en peux plus aider moi Je vous remercie Personne bien aimable Pour cet exquis présent Ce retour fut savouré Par une pizza savoyarde Bonne des plus dégustation Et ces maldièses Ne m'ont point respecté Je vous en désole Ne veux rien dire Merci de votre désolance T'inquiète y'a rien qui veut rien dire Depuis tout à l'heure MDR Non franchement Ce genre de conversation Vous pouvez m'en envoyer C'est drôle Ça change C'est original J'adore Je valide Et du coup C'est Cleomis Qui m'a envoyé Et nous revoilà dans le jeu Du coup C'est Cleomis Dans le game Je vois qu'elle m'a demandé Un ami Donc je vais lui envoyer Une petite demande Un petit autographe Et on va aller voir Et on va aller voir Très ratage pour la suite Ouais mais je suppose Je ne peux pas le vérifier Je ne peux pas le vérifier Tu peux le faire sur le deuxième compte Alors un compte noob Dommage j'avais un ticket VIP à te donner dommage Alors tu vois ça je comprends pas Elle lui propose Bah fais moi sur un autre compte Et là elle dit Oh dommage je peux pas Patati patata Donc c'est Enfin voilà J'ai envie de te dire que C'est normal Qu'elle a envie de faire ça Sur un autre compte Dans tous les cas Si son autre compte devient VIP Et pas celui-ci C'est pas comme s'il avait Un méga gros compte Du coup elle pourrait passer Sur le compte Qui est VIP Ou qui a reçu le ticket VIP Et du coup Commencer tout simplement A jouer sur l'autre compte Et à très rapidement Rattraper son retard De son premier compte Avec l'autre Donc De toute façon Cette technique là Elle marche à 100% Pour savoir quand une personne Elle veut te pirater à la base Je vais lui envoyer Des skins dans une conversation Et tu passeras dans sa vidéo Bah voilà exactement Exposed Exposed in my video Pour ça faut avoir le pack Mais t'es pas jeune ni célèbre Donc T'as mito grillé Alors ça par contre Je sais pas trop Je m'y connais pas assez J'ai jamais fait gaffe Mais Is possible Is possible Nope Parce que c'est pas vrai Je crois qu'elle a écrit Attends je reviens Parce que là Nope Car je vais le dire C'est pas juste C'est pas juste Voilà la preuve Qu'il me fallait Pour te signaler Petite pirate Dikyoki ou Yuti Et petit pas Soit dans la vidéo De quinze C'est pas vrai Bah si c'est vrai Je suis désolée pour toi Mais c'est vrai Et là par contre C'est vraiment pas cool De pirater Comme j'ai dit Les personnes Qui piratent Moi Ça me dérange pas De montrer Les pseudos Pour que d'autres personnes Derrière ne se fassent pas Piratées Moi je trouve ça Déjà d'une C'est normal Et de deux De toute manière C'est interdit Déjà par les règlements Du jeu Donc techniquement Vous auriez Les pirateurs Même pas le droit De jouer Parce que vous ne respectez Pas le règlement En faisant ce que vous faites Donc au final Ça revient au même Sauf que là Pour le coup Je préfère que Mes petits citrons Série d'amour Bah ils ne se fassent pas Piratées Parce que c'est pas cool Ok Donc voilà Et bah écoutez Je pense que je me suis Beaucoup Je me suis beaucoup Parlé dans cette vidéo Donc on va quand même Couper là Voilà Donc si vous voulez Plus de vidéos Messages Dites le moi Si vous avez bien aimé Dites le moi N'hésitez pas à mettre Votre meilleur pouce bleu Et moi je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz